Salut les piqueux, salut les cacheux Bon, je vais vous faire un petit tuto pour faire un petit attractant pour les lures souples Alors, c'est très simple chez Produc, ils font une huile de macro qui est un complément alimentaire pour canard, donc en fait on le mélange à des graines pour l'aliment, tout simplement donc je ne vais pas commenter plus il y a déjà des tutos sur ça, moi je vais juste vous montrer comment à partir de cette huile, faire un attractant pour lures souples donc tout le monde connait les attractants pour lures mais alors ça, je peux vous dire ça daube, donc c'est vraiment une huile de macro qui est très attractive, parce qu'en fait c'est de l'huile de macro naturelle il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a rien là-dedans donc comme les pochettes vendues dans le commerce déjà aromatisées, d'autres non moi c'est simple j'utilise un sac de congélation je vais mettre quelques impulsions dedans et voilà, on met le lures souples donc je ne vais pas vous faire un détail sur les lures, là je prépare juste une petite pêche au bar, comme vous savez sous l'ouverture donc quand on n'a pas les pochettes d'origine un petit sac de congélation voilà, on vient mélanger ces lures on peut même les préparer la veille ou alors le laisser tout le temps dedans voilà, comme ça au moins il y a l'odeur de macro dedans, ça reste dessus, ça colle alors je vais vous ressortir à l'heure vous pouvez voir que ça colle très très bien au lures, par rapport aux huiles vendues du commerce vous pouvez voir, là c'est vraiment plein d'huile et ça quand vous faites nager votre leurre ça crée vraiment une belle effluve derrière et donc du coup, moi je vous garantis avec ça, c'est résultat assuré donc voilà donc on peut aussi très bien tremper nos lures dures dessus donc là j'en ai plein les doigts le leurre quand on lance, c'est sûr, va se rincer mais moi j'ai une petite astuce vous prenez un petit bout de laine vous l'accrochez au premier anneau et vous trempez votre leurre dedans comme ça, lui, il va s'accrocher dans la laine et ça permet d'en remettre moins souvent donc voilà c'est possible aussi d'en mettre sur les mitraillettes ceux qui pêchent à la mitraillette ceux qui pêchent au jig c'est pareil sur les petites plumes vous en mettez dessus ça prend l'odeur, ça crée une effluve c'est magique et aussi alors moi j'ai une petite astuce aussi vous prenez un bac à glaçons vous remplissez, vous faites des glaçons avec votre huile de macro et si vous pêchez en kayak ou en bateau vous mettez vos glaçons dans un bas vous piquez un bas à votre femme vous mettez les glaçons dedans vous l'accrochez au bateau et ça va créer une effluve en surface et avec ça vous pêchez aux leurres dures en surface et puis vous ferez du poisson alors moi je pêche essentiellement en mer mais je vais penser aussi à nos amis carpistes qui utilisent beaucoup de graines alors pour nos amis carpistes il existe aussi l'huile de chênevie donc je sais qu'ils utilisent de la graine de chênevie et aussi une huile de lin donc tout ça c'est des compléments alimentaires pour canards mais on peut très bien les dévier pour la pêche donc voilà donc si ça vous intéresse vous allez soit sur le groupe ProDuck ou alors sur le clos d'effet Lelours qui est le fournisseur et puis voilà et bon avec une bouteille comme ça vous faites une saison de pêche facile et puis à mon avis il y aura du résultat voilà allez salut les potos merci à vous merci à vous